Aujourd'hui, je vous fais un vidéo sur les fréquences vibratoires. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, tout dans l'univers est vibration. Ça a même été prouvé par la science quantique, donc que tout est atomes, que tout est vibration. Nikola Tesla l'a prouvé aussi. On entend beaucoup parler, donc je trouve ça vraiment génial. Puis j'avais le goût de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer en fait c'est quoi les énergies positives ou les énergies négatives. On entend souvent parler de ça. Mais en fait, l'énergie positive, ça serait des vibrations à haute fréquence et l'énergie négative, ça serait des vibrations à plus basse fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que soit vous vibrez à une énergie à haute fréquence vibratoire, soit vous vibrez plus bas, donc vous êtes dans des énergies dites négatives. Mais il n'y a pas vraiment de positif ou négatif, c'est juste des fréquences. Donc, dépendamment de quelle fréquence vous émettez, vous allez attirer à vous des événements qui vibrent sur la même fréquence vu qu'on est comme fait d'atomes et que tout dans l'univers vibre. Comme dans la théorie quantique, si vous allez voir des vidéos là-dessus, c'est super intéressant, ça a été prouvé par la science comme quoi qu'on est des atomes, que tout est vibration dans l'univers. Sauf que peut-être qu'ils n'en parleront pas nécessairement à la TVA. Mais bon, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, que c'est important d'augmenter ses vibrations pour vibrer à une énergie un peu plus haut et pouvoir attirer à soi ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'avoir ou plutôt des situations positives ou tout court pour se sentir bien. Parce que quand on vibre plus bas, c'est souvent dans des moments où les gens vont vivre de l'anxiété, de la peur, de la dépression, ça va souvent être des énergies qui vont être assez lourdes et palpables et vous allez vous attirer à vous à ce moment-là des situations semblables à ça. Donc quelque chose qui va vous arriver et que vous allez pouvoir dire je fais ça V.S., c'est pour ça que je suis découragée, c'est pour ça que tout m'arrive tout le temps. Contrairement à si vous augmentez vos vibrations, que vous vibrez plus haut, alors là, vous allez attirer à vous des événements positifs, des événements heureux, des événements plus plaisants, des situations plus plaisantes. Puis, dans le fond, je vais vous expliquer comment qu'on fait pour monter ces vibrations pour pouvoir attirer à soi ce qu'on veut dans la vie. C'est très simple. En fait, quand on vibre haut, on est plus dans la joie, dans la gratitude, dans l'abondance. On se sent bien à l'intérieur, on se sent bien dans notre corps. C'est ça l'important. On veut tous être heureux. Être heureux, c'est se sentir bien. Donc, comment qu'on fait pour se sentir bien? Première chose, faites des choses que vous aimez. Ça, c'est sûr que ça fonctionne. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, alors automatiquement, vos vibrations augmentent. Faites-le tous les jours, si possible. Et écouter de la musique que vous aimez, ça fait augmenter les vibrations. Parce que quand vous aimez une musique, vous vous sentez en dedans de vous, là. C'est comme si vous avez le goût de danser ou que vous sentez qu'il se passe quelque chose. C'est que vos atomes, tout de votre corps, adore ça. Donc, vous sentez des fois des frissons, des choses comme ça. Ça, ça élève votre vibration. Donc, dans ce moment-là, quand vous vous sentez plus dans des énergies bases, bien là, vous pouvez aller mettre votre musique, faire ce que vous aimez faire. Parce que, aussi, chose importante, c'est impossible de rester toujours dans des hautes fréquences. On va osciller à faire des hauts et des bas. Mais les bas ne sont pas obligés d'être si bas que ça. Comme on vit tous des hauts et des bas, on ne peut pas empêcher ça. C'est tout à fait normal. On est dans la dualité, dans un monde où il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Donc, inévitablement, on va vivre des choses bien, des fois des choses moins bien. C'est tout à fait normal. Alors, le truc là-dedans, c'est quand on vit des choses un peu plus difficiles, de changer sa perception sur cette chose-là peut vous aider. Et d'aller faire des actions qui peuvent élever votre taux vibratoire à ce moment-là que vous savez que vous vibrez plus bas. Donc, écoutez de la musique que vous aimez, allez prendre une marche dans la nature, mangez bien, équilibré, dansez. Faites vraiment ce que vous aimez. Puis, automatiquement, vous allez modifier votre chimie intérieure, vos atomes et votre métabolisme va changer. Il y a aussi les douches froides. Allez prendre une douche froide, c'est impossible de penser négatif sous l'eau froide. Puis en plus, ça a plein de bienfaits, vous irez voir, plein de bienfaits. Il y a aussi, bien sûr, l'exercice physique. Quand vous faites de l'exercice physique, vous vous sentez automatiquement bien parce que dans votre cerveau, il y a des hormones d'endorphines qui vont être sécrétées. Donc, ça, ça va vous faire vous sentir bien. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui font en sorte que vous pouvez, quand vous vibrez un peu plus bas, augmenter votre vibration et vivre la situation plus facilement. Les fréquences vibratoires, on est haut des fois, des fois on est un peu plus bas. Des moyens pour élever sa fréquence vibratoire, il y en a plein. Vous pouvez aller voir sur Internet, ils vont vous donner plein de trucs et astuces. Mais en gros, c'est d'avoir une hygiène de vie saine pour élever vos vibrations. Quand il y a des situations qui sont plus basses, parce que comme je disais, c'est impossible de toujours être élevé, mais vous allez pouvoir passer à travers plus facilement. C'est sûr que méditer aussi, ça, ça élève beaucoup les vibrations. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo sur comment élever les vibrations. Mais ici, j'avais le goût de faire un petit clin d'œil au fait que tout est énergie et que le positif ou le négatif, c'est simplement des vibrations qui sont sur des zones de fréquence différentes. Et que, bien voilà, pour pouvoir changer de fréquence, il faut des fois faire des actions qui vont entraîner une conséquence. Donc, pas nécessairement négative. Comme se mettre à écouter une chanson qu'on aime va entraîner une conséquence qui va être que vous allez être mieux, vous allez être bien, vous allez être de bonne humeur. Donc, toute cause a toujours un effet. Donc, l'effet, bien, quand vous êtes moins dans des fréquences élevées, faites des causes pour amener à un effet qui va être plus positif et plus facile pour vous. Puis, ça va vraiment grandement vous aider. Voilà, c'est un petit vidéo vite vite comme ça que je voulais vous faire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker, faites-moi un petit commentaire. Puis, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo.